Salut à tous, c'est Kishnifu, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format puisque j'ai décidé de vous lire un livre. Bon, je ne vais pas vous lire le livre en une seule vidéo, je pense que vous l'aurez deviné tout seul. Je vais vous lire des petites parties, 10-15 pages. Bon, ok, il y aura plein de parties, mais ce n'est pas grave, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de lire calmement, j'ai envie de réagir aussi à ce que je lis. Je ne vais pas lire tout d'une traite, je vais aussi, parfois, si j'ai un truc qui me vient à l'esprit, je quitte le livre un petit moment et puis je vous explique un petit peu ce que j'ai en tête. Parce que ce livre, ce n'est pas qu'un simple roman, ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est beaucoup plus. Et en fait, ça réunit deux choses qui m'importent énormément et que vous savez déjà, si vous suivez de près ou de loin les vidéos de ma chaîne, c'est d'une part Star Wars, donc déjà, on est bien, et de deux, ça rejoint les vidéos psychos que je fais, donc en quelque sorte, la philosophie, la psychologie, tout ce domaine-là, puisque aujourd'hui, nous allons aborder le livre Star Wars contre la philo contre-attaque, voilà, la saga décryptée de Gilles Vervitch, je crois même que c'est un français, d'ailleurs. Et ouais, ce livre est sorti en septembre, je crois, et il m'intéressait pas mal, je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas ? Et puis, il y a quelque chose qui m'a décidé à le prendre. Et ce qui m'a décidé à le prendre, c'est tout simplement ce que je suis en train de vous faire là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire, je me suis dit, et pourquoi ? Sachant que, je veux dire, je m'intéresse à Star Wars, Et vous qui me regardez, vous vous y intéressez aussi. Et, quelque part, Star Wars, c'est aussi un conte philosophique, de parioda, etc. Et, je pense que ça plaît, ce côté-là plaît aussi. Je veux dire, si tu... Enfin, j'ai pour principe que si tu aimes Star Wars, tu aimes philosopher aussi un petit peu. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Mais, dans ce cas-là, je vais essayer de vous y initier. Alors, en tout cas, pour ceux qui aiment, et pour ceux qui veulent découvrir, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Après, je me suis dit, lire un livre en vidéo, ça peut être ennuyant, ou quoi que ce soit. Et puis, je me suis dit, rien ne m'empêche de tout lire. Rien ne m'empêche de lire une énorme quantité. Donc, je vais vous lire un très peu nombre de pages. Surtout qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui ne lit pas très vite. Surtout, en plus, une oeuvre philosophique où il faut parfois relire plusieurs fois les mêmes lignes pour bien s'y imprégner, pour bien comprendre. Donc, c'est pour ça. On va dire que là, c'est un petit peu expérimental pour moi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, même là, moi, je me pose la question. Je ne sais même pas ce qui va venir dans la suite, là. Et surtout, je voulais aussi être extrêmement transparent avec vous quant à la suite, quant à la survie de ce concept. Je me laisse une totale liberté. Pourquoi ? Parce que je me dis que si jamais, moi déjà, ça ne me plaît pas. Ou si jamais, vous surtout, ça ne vous plaît pas. Ça ne sert à rien que je continue comme ça à faire ce format. Alors, non. Je ne fais pas ces vidéos juste en me disant, tiens, si j'ai des vues, je continue. Si je n'ai pas de vues, je continue. Non. Ça, c'est complètement con. Je ne raisonne pas du tout comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais je vois que personne ne s'intéresse ou très peu s'intéresse à m'écouter en train de lire un livre, eh bien, ça ne sert à rien que je continue parce que moi, le livre, je le continue tranquillement de mon côté. Voilà. Ça ne servirait à rien que je perde du temps à tout installer, etc. Si c'est pour qu'il y ait deux personnes qui regardent et réagissent, alors que je peux très bien être tranquille au fond de mon lit à lire le livre. Mais si jamais, ça ne plaît à beaucoup de monde, alors ça me fera plaisir de tout s'installer et de vous le lire à chaque fois. Donc voilà, je m'instaure une liberté complète. Si jamais ça ne te plaît pas, alors je ne continuerai pas ce type de vidéo. Voilà. C'est tout simple. Bon, j'ai déjà fait une intro extrêmement longue. Je pense que là, on va être simplement dans la découverte du livre, la découverte des premières lignes. Je ne pense même pas qu'on va le débuter concrètement. Je crois qu'il y a une sorte de préface au départ. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tamiser un petit peu la lumière. Je vous retrouve dans une seconde. Voilà. C'est pour ça que ça, c'était là. Bon, alors, on va commencer, on va commencer, on va commencer. Tiens, je crois que je vais vous lire la quatrième de couverture. Comme ça, au moins, vous saurez un petit peu de quoi ça parle. Moi, je ne me suis pas énormément renseigné, en fait. J'ai pris le livre un petit peu à l'aveuglette. Donc allez, c'est parti. Aimer Star Wars, est-ce aussi se montrer philosophe ? Non, mais regardez, c'est la première phrase. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je ne pense pas que vous le voyez. Mais c'est la première phrase qu'il y a sur cette quatrième de couverture. Et c'est exactement ce que j'ai dit en introduction. Comme quoi, si on aime Star Wars, on aime peut-être un petit peu philosopher aussi. Donc là, pourtant, je ne l'avais pas lu avant. Enfin bref. La saga de George Lucas a tout d'un mythe contemporain. Les répliques les plus célèbres émaillent le langage courant et les personnages eux-mêmes sont devenus des figures emblématiques sur toute la planète. Loin de la simple épopée pour adolescents, Star Wars se révèle sans doute plus philosophique qu'on pourrait le croire. La question du bien et du mal, mais aussi celle de la religion, de la politique, de la technique, de l'identité ou de la liberté y sont abordées. Animés d'une verve caustique et décalée, non, moi non plus, je ne comprends pas tous les mots, d'accord ? Et avec le concours des grands philosophes, Gilles Vervitch débusque les thèmes que recèle ce mythe fondateur de la pop culture. De Dark Vador à Platon, d'Obi-Wan Kenobi à Josho Yamamoto, de Palpatine à Machiavel, il n'y a qu'un pas. Et l'on peut s'initier à la philosophie en regardant Star Wars. C'est ce que démontre avec brio Gilles Vervitch. Et c'est exactement aussi ce que je voulais démontrer avec mes vidéos psychos. Mais c'est pour ça aussi que j'ai aimé Star Wars. Franchement, je ne pense pas que j'aurais autant apprécié Star Wars s'ils n'étaient pas aussi enclin à nous ouvrir l'esprit. Voilà, donc c'est ça que j'aime. Ce n'est pas qu'une histoire entre le bien et le mal, c'est aussi une histoire humaine, psychologique. Et j'ai hâte en fait de voir, parce que déjà rien qu'avec la quatrième de couverture, je vois que ce Gilles Vervitch pensait un petit peu comme moi. Et justement, j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur dans ce livre pour voir un petit peu tout ce qui nous attend et voir si ça se rapproche encore de ce que je pense. Si on partage les mêmes idées. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... TIN ! TIN 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 ! Excusez-moi. Allez, on va commencer le livre. C'est parti, j'espère. Alors là, prenez-vous de quoi boire, de quoi manger, de quoi vous reposer, calez-vous dans votre lit ou sur votre chaise. On est là à la cool. Et c'est parti. Le roi des dialogues en carton. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu Star Wars, ou plutôt La Guerre des Étoiles, comme on disait dans les années 1980. J'allais au Monoprix pour acheter les figurines du film Le Retour du Jedi. Je jouais avec mon peignoir ou ma robe de chambre en imitant le bruit du sabre laser. Vroom, vroom ! Et je connaissais tous les dialogues par cœur. Je suis ton père ! Mais qui ne connaît pas cette réplique ? Qui ne connaît pas Dark Vador et sont imitables... Imitables ? Ah ouais ! On a l'habitude de voir inimitables. Là, je vois imitables, ça m'a surpris. Enfin bref. Imitables respiration de plongeurs. Star Wars est sans doute le grand mythe de l'époque moderne. Tout à fait comparable à la légende du roi Arthur ou même aux héros de la mythologie grecque. Et Dark Vador, c'est le costume que le diable a revêtu en entrant dans la pop culture. D'ailleurs, une gargouille de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Washington a été sculptée à l'effigie de Dark Vador. Dark Vador a même été le candidat du parti de l'Internet IUP à l'élection présidentielle de 2014 en Ukraine. Eh ben dis donc ! Ça transperce toutes les frontières, autant réelles que virtuelles. En Belgique, la première académie de sabre laser a ouvert ses portes à CEL en 2015. La même année, des étudiants de l'université d'Istanbul en Turquie ont demandé la construction d'un temple Jedi. Alors comment expliquer cette résonance de Star Wars dans le monde entier ? Un écho qui dépasse largement le cadre d'un simple film. Et c'est pour ça qu'on aime Star Wars, c'est parce que tu peux en faire ce que t'en veux et en même temps, ça se confond tellement avec notre société que c'est incroyable. Pourtant, George Lucas passe pour être le roi des dialogues en bois. Wooden Dialogue. Autant dire, le roi des dialogues en carton. Ce n'est pas très étonnant quand on sait ce qu'en dit Irwin Kirchner, le réalisateur de l'Empire Contre-Attaque. George n'aime pas écrire. Il déteste écrire. Niveau scénario, voici à peu près comment ça se passait d'après un storyboardeur. George venait et me disait « Hey, on va faire une immense bataille dans les neiges, fais-moi quelques storyboards. » « Mais il n'y a pas de scénario, t'inquiète pas pour ça, fais tes storyboards. » Quant à la philosophie de George Lucas, il la résume assez bien lui-même à propos de son grand succès, American Graffiti. « Monte dans ta voiture et cours après. » Attends, quoi ? « Après chasse des filles. » Il y a chasse entre crochets, bon. Je vais le lire. « Monte dans ta voiture et cours après chasse des filles. » « C'est tout ce que tu as à faire. » Après ça, le réalisateur aurait reçu des lettres de fans qui disaient « Waouh, c'est génial, je me suis vraiment retrouvé moi-même. » À première vue, il n'y a pas grand-chose dans Star Wars et surtout pas de la philosophie. C'est un blockbuster pour ados dont le succès s'expliquerait par la nostalgie des grands enfants d'hier qui s'accrochent à leur jeunesse. D'ailleurs, à en croire Steven Spielberg, la seule ambition de George Lucas avec Star Wars c'était de faire un film pour les jeunes, pour les kids. George me l'a toujours décrit comme un film pour enfants, un petit film Disney. Il n'était même pas sûr que quelqu'un aurait envie de le voir, mais lui, il en avait envie. Et finalement, il n'était pas le seul. D'ailleurs, c'est marrant qu'il parle d'un petit film Disney parce que du coup, après, c'est Disney qui a racheté au final. Donc c'est marrant. Culture ou loisir ? Si Star Wars résonne autant dans la culture et la mémoire collective, voire dans l'inconscient collectif, c'est sûrement qu'il n'y a pas rien derrière. Dans le fond, Star Wars est beaucoup moins simpliste qu'il n'y paraît. Et George Lucas, moins simple qu'il n'en a l'air. Moins inculte. Quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il a beaucoup de références, ne serait-ce que sur la mythologie classique. Son auteur de prédilection étant Joseph Campbell, avec son pavé Le héros au mille et un visage. D'ailleurs, on ne compte plus les livres qui ont été écrits sur les origines mythologiques de Star Wars. Et c'est vrai, j'ai vu un documentaire, il n'y a pas longtemps sur YouTube, vous devriez le trouver ou alors je vous le mettrai en description. Il est super bien fait. C'est un documentaire, je crois, de une heure et demie et qui fait tous les liens entre Star Wars et la mythologie. Et c'est incroyable les liens qu'il y a, mais c'est un truc de fou. Je ne sais même pas si au départ, George Lucas avait vraiment pensé à tout. Ce serait vraiment étonnant, mais alors s'il avait vraiment pensé à tout, alors George Lucas, c'est un putain de génie. Sur son sens psychanalytique aussi, Joseph Campbell s'inspire lui-même beaucoup de Carl Gustav Jung et George Lucas a lu « Psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bethlehem, 1903-1990. Pour ce qui est de la magie, sa référence est l'oeuvre du soi-disant ethnologue Carlos Castaneda, très à la mode aux Etats-Unis dans les années 1970 et qui a marqué plusieurs générations. Côté cinéma, enfin, on peut surtout retenir Akira, Kurosawa et ses films de samouraï, autrement appelés « Jidae Geki ». Ça et beaucoup d'autres choses encore. Vous me direz, George Lucas a lu des livres ? Et alors ? Et alors ? C'est toute cette culture qui a inspiré Star Wars. Et alors ? C'est toute cette culture qui a inspiré Star Wars. Sauf qu'il revendique le côté superficiel et divertissant de son cinéma, lui qui avait été bercé par les westerns et les films de pirates. Eh bien oui, pourquoi la culture devrait-elle être toujours ennuyeuse et le divertissement forcément décérébré ? Pour le coup, voilà un préjugé de philosophe que l'on retrouve, en particulier chez Anna Arendt, si éclairante quand il s'agit de politique, mais qui là a été moyennement inspiré. Donc, il la cite. « La culture se trouve détruite pour engendrer le loisir. Le résultat n'est pas une désintégration, mais une pourriture. Dans la fonction exclusive, est d'organiser, diffuser et modifier des objets culturels en vue de persuader les masses que Hamlet peut être aussi divertissant que My Fair Lady et, pourquoi pas, tout aussi éducatif. » Donc, en fait, elle critique tout ce qui devient un petit peu grand public et elle dit que dès le moment où on s'écarte de la culture originale, dès le moment où c'est fait pour divertir un petit peu, eh bien, c'est pas intéressant du tout et c'est de la merde. Alors qu'en fait, on va démontrer que c'est totalement le contraire et qu'on peut très bien apprendre beaucoup de choses quand c'est à visée divertissante. Petit arrêt là, juste comme ça, j'ai bien conscience que là, ça ne peut pas être très très intéressant mais je crois qu'on n'a pas encore commencé le livre concrètement parce que je crois qu'il y a des chapitres et là, c'est plutôt une préface. Donc, ça nous met en place le contexte, ce qui est pas mal parce que du coup, on découvre un petit peu Star Wars en bordure extérieure, j'ai envie de dire, pour après rentrer vraiment dans le vif du sujet. Déjà, on devine que Hannah Arendt n'aurait pas été fan de ce qu'on appelle la pop philo qui consiste à prendre les objets de la culture populaire ou de la pop culture comme point d'appui à la réflexion philosophique. Il y aurait une opposition entre culture et loisirs. Si on s'ennuie, c'est forcément génial. Genre le film polonais qui dure trois heures dans la neige mais il ne faut surtout pas dire qu'on n'a rien compris et qu'on s'est ennuyé. En revanche, si on s'amuse deux minutes, alors c'est bon pour la populace. Et pourquoi donc ? A la limite, on pourrait presque dire que c'est George Lucas qui a inventé l'entertainment, les blockbusters pour ados. Il rappelle lui-même à l'époque, au milieu des années 70, le cinéma ne faisait pas beaucoup rêver. Les grandes luttes pour les droits civiques contre la guerre du Vietnam étaient terminées, les grands idéaux étaient morts et les jeunes américains sans avenir n'avaient plus qu'à se droguer. Dans cette ambiance morose, il n'y avait que des films réalistes et déprimants. Le genre qui plaît toujours bien aux critiques de cinéma. Il n'y avait rien qui ressembla à Star Wars. Je me suis rendu compte que depuis la mort du western, il n'y avait plus aucun film à la mythologie fantastique accessible aux jeunes. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, ce sont des films durs et des histoires de flics. Donc au lieu de faire des films importants, émouvants, du genre « C'est-il pas terrible ce qui se passe dans le monde ? » « Isn't it terrible what's happening to making ? » Des moments, il traduit en anglais, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, peut-être pour respecter l'original. « Je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant pour moi de faire des films qui permettraient aux jeunes d'entretenir leur imaginaire et de se sentir bien pour leur permettre d'avancer dans la vie et de se construire. » Je crois qu'on va juste s'arrêter ici pour cette vidéo-là. Vous allez me dire si ça vous plaît, si vous voulez que ça continue. Je vois qu'on va facilement s'approcher des 20 minutes et pour moi, c'est largement suffisant. Après, au-delà, je pense qu'on s'ennuie. Mais déjà, j'adore cette préface. Elle met un putain de fist. Excusez-moi pour l'expression, mais... Elle met un putain de bras d'honneur à ce qu'on a l'habitude d'entendre, à ces gens qui sont pointilleux, pépettes. « Ah non, mais moi, j'aime les films quand ils sont longs, quand il ne se passe pas grand-chose et quand il ne se passe rien. » Enfin, je ne vais pas le redire. Ça a été très, très bien expliqué là, dans le livre. Mais en gros, ça dit que les gens, aujourd'hui, ils aiment un film quand il est censé être dur à comprendre. Je pense que même les gens aiment un film quand ils ne l'ont pas compris. Et dès le moment où un film est un peu bon enfant, un peu marrant, un peu fantastique, les gens disent « Ouais, c'est pour le grand public, ça ne sert à rien, ça ne fait pas réfléchir. » En même temps, ce qui se passe en ce moment, avec tous les films blockbusters et tout, là, je veux bien admettre que c'est un petit peu comme ça. Mais ce n'est pas que comme ça. Et il y a beaucoup d'œuvres, autres mêmes que Star Wars, qui arrivent à démontrer que tu peux apprendre en amusant, que tu peux te rendre compte des choses de la vie tout en regardant ou en lisant des choses qui sont faites aussi pour te distraire. Et Star Wars en est vraiment la preuve, mais irréfutable à 100%. C'est-à-dire que c'est un film qui commence et qui te dit « Bon, ben voilà, ce sera le bien contre le mal. » Dès le moment où Yoda apparaît, dès le moment où même Obi-Wan apparaît, dès le moment où il parle à Luke, dès le moment où il lui explique les choses, il ne lui explique pas « Il faut que tu deviennes plus fort pour combattre les méchants. » Il lui dit « Il faut que tu fasses un travail sur toi-même. Il faut que tu parviennes à évoluer. » Au-delà de ce que tu crois, au-delà de tes limitations psychologiques, physiques, il faut que tu les transcendes, il faut que tu crois à l'incroyable, il faut que tu te dépasses. Et c'est seulement comme ça que tu arriveras à vaincre. Et si jamais tu retranscris ça dans la vie réelle, c'est exactement ça. En gros, ça veut dire, dans la vie réelle, tu te laisses limiter par beaucoup de choses et tu n'évolues pas. Alors que si tu y crois, si tu fais tout pour, tu vas pouvoir te dépasser et tu vas pouvoir réussir dans la vie. Tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est là où c'est merveilleux. Parce que, bon, peut-être que certains vont passer à côté et vont regarder le film tout simplement comme un film et pas comme une leçon philosophique. Mais au moins, je pense qu'inconsciemment, ça doit au moins y jouer. Et que plus tard, si même vous, qui avez peut-être mon âge, vous qui découvrez Star Wars, ou je ne sais pas même, qui aimez Star Wars depuis que vous êtes tout petit, mais que vous êtes encore jeune, je ne sais pas, que vous avez 12, 13, 14, 15 ans, dites-vous que Star Wars, si vous y prêtez quand même assez attention, aura un impact, à mon avis, dans votre vie. Et un bon impact. Parce que justement, moi, ce qui est étonnant, c'est que sur YouTube, bon, de manière générale, c'est un public jeune. Mais ce qui m'a étonné, c'est que vous, vous êtes mature pour votre âge. Vous me sortez des théories, vous mettez des commentaires qui sont vachement matures. Et vous écrivez bien, pour la plupart. Donc voilà, vous êtes peut-être un public jeune, mais vous n'êtes pas un public de kikou. Et quelque part, moi, je suis content de ma petite communauté. Et même de manière générale, je suis content de la communauté de Star Wars. Parce que c'est là où on voit que ce n'est pas simplement pour ados, comme il le disait. Ce n'est pas simplement pour ados. Ce n'est pas un film comme ça qu'on balance. Il nous apprend beaucoup sur la vie. Il nous apprend beaucoup sur la manière d'être. Et c'est ce qui vous apprend à grandir, à vous émanciper dans la vie. Et je ne sais pas, apprendre même à vous exprimer, à être ce que vous êtes. Et je trouve que vous êtes mature pour votre âge. Et c'est vachement incroyable. Je ne dis pas que c'est dû exclusivement à Star Wars, non. Mais je remarque que de manière générale, les fans de Star Wars, même les jeunes, ils ont une certaine maturité dans la tête. Enfin bref, j'arrête de tourner autour du pot. J'ai déjà bien assez blablaté comme ça. J'ai plus blablaté que lui aujourd'hui. Mais bon, c'était la découverte du livre, c'était l'explication du concept, etc. Ça a déjà duré bien assez longtemps à mon goût. Voilà, dites-moi si ça vous plaît. Moi, franchement, ça me plaît d'avoir fait ça. Je vous le dis, je trouverais ça dommage que ça ne plaise pas. Franchement, parce que j'aime bien faire ça. Donc voilà, dites-moi, je suis très curieux. Allez, quant à moi, je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada